J'ai de préparer ce webinaire, on va essayer absolument à finir à midi maximum et puis on essayera quand même de faire une petite pause d'un quart d'heure vers 10h15 ou 10h30. On va voir le moment le plus opportun pour faire une petite pause entre deux, je dirais, les volets de cette matinée. Donc, je vais tout de suite céder la parole peut-être à Florence ou à Philippe. Voilà. Donc, Philippe Gley, je rappelle, il fait partie bien entendu du bureau. Il va se représenter parce que peut-être que certains ne le connaissent pas tout à fait. Il est acousticien. Bonjour à tous. Bonjour, c'est Réma. Je voudrais rajouter. Si, si, il y avait quand même quelque chose. D'un point de vue strictement CNRS, on a reçu une dotation cette année qui est en baisse de 1 000 euros. Donc, la dotation 2021 pour le GDR est de 7 000 euros, mais c'est le cas de tous les GDR. Voilà. Et puis, justement, le webinaire d'aujourd'hui sera l'occasion de discuter comment on va utiliser ces 7 000 euros pour continuer cette animation et aider au montage de projets. Voilà. À toi, Philippe. Merci, Sofiane. Bonjour à tous. Et du coup, bienvenue pour ce premier juillet du GDR pour l'année 2021. Tiens. Alors, on va animer ce GDR avec Florence, du coup, qui est l'animatrice avec moi sur ce GT, qui est le GT, donc dédié aux propriétés multiphysiques des matériaux constructifs biosensés. Voilà. Alors, avant de commencer, veuillez tous bien couper vos micros pour ne pas qu'on ait trop de perturbations sur les discussions. Voilà. Tout le monde voit bien le partage d'écran ? C'est parfait. C'est parfait. Oui. OK. Alors, pour commencer, un petit point sur les inscrits et le programme. Alors, donc, l'aventure, là, était il y a quelques jours. Du coup, il y a pas mal d'inscrits en COVID-19 qui sont ajoutés. On serait de l'ordre de 56 inscrits. Donc, là, si je regarde, on est 34 pour l'instant en ligne. 35. 35. OK. 34, 35. Alors, on a à la fois des institutionnels, donc de réals. Le ministère de la Transition énergétique, beaucoup de laboratoires, évidemment. En vert, on a aussi quelques entreprises. Alors, j'ai la liste, du coup, qui est à jour sur un fichier que je dois pouvoir récupérer. Alors, il faut juste que je coupe le partage et que je repartage. Voilà. Donc, la liste définitive est là. Donc, on vous fera passer, de toute façon, le support final de présentation avec le listing complet des participants. Alors, pour faire simple, au niveau du programme, donc, comme l'a dit Sofiane, on va s'arrêter à midi ce matin. On a trois temps, du coup, principaux pour la discussion, tous à peu près d'une durée d'une heure, pour faire simple. Le premier, donc, on donnera la main à Christophe Lannos pour un retour des benchmarks qui ont été soumis il y a quelques mois. Ensuite, on fera un point, donc, sur les nouveaux projets, tests qui ont été retenus dans les différents laboratoires. Donc, on vous laissera tous à l'occasion de présenter ces projets. Donc, on a calé à peu près à deux, trois minutes par participant pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour échanger après sur chacun des projets. Et on aura un dernier temps, du coup, pour clôturer ce webinaire sur une réflexion sur le contenu de la prochaine école qui va être organisée par le GDR. Donc, on va essayer de vous faire tous participer un petit peu sur ces différents points pour rendre le webinaire le plus dynamique possible. Merci, pensez au micro, s'il vous plaît. Alors, pour commencer, on va faire une toute petite animation pour tous se mettre dans l'ambiance. Alors, pour voir un peu près, plus concrètement, sans faire un tour de table, mais où sont localisés les différents laboratoires, on va lancer un petit boucle app. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe. Pardon, je vais vous passer un lien dans le chat. Voilà. Donc, vous pouvez tout charger sur votre navigateur Internet. C'est écrit, un peu de patience, il n'y a pas de questions lancées pour l'instant. Alors, je vais lancer, effectivement, l'idée, donc, simplement de positionner un petit marqueur là où vous avez placé votre laboratoire, pardon, ou là où vous télétravaillez. Donc, ça peut être sur un bateau dans le centre antique, ça peut être en Corse. On ne voit pas très bien la Corse, désolé. Ah, si, si, on voit Ajaccio, Bastia. Bah, Christophe n'est plus dans les îles. Oui, oui, non, mais c'est incroyable. On voit que j'ai un collègue à côté de Strasbourg, là, je vais pour savoir c'est qui. Partage ton écran qu'on voit ce qu'il y a parlé. Pardon, je pensais que c'était déjà partagé. Ah, non, 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 pas du tout. Alors, partagé, voilà, t'as vu. Donc, on a une belle couverture géographique. Bon, il y a un petit creux autour de Poitiers, Limoges, je ne sais pas si… Ils ne sont pas très biosourcés, là. Oui, il y a peut-être un petit effort à faire de ce côté-là. Oui. Tout le monde a le temps de répondre. Oui. OK. Ah, donc, on a même des collègues en Belgique qui sont connectés. Superfait. OK. Donc, bienvenue à tous. Moi, c'est l'occasion de voir un peu où vous êtes situés. Je vais repasser sur le PowerPoint, ça, du coup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. 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 Voilà, donc, je vais passer la main, du coup, à Christophe pour la présentation des benchmarks. Et je vous dis à tout de suite pour la suite du programme. Merci, Philippe. Christophe, c'est à toi. Et on ne t'entend pas. Ah, ça y est, on t'entend. Oui. OK, bien. Alors, ça se met en place. Je vais devoir cliquer. Allez. Bien, donc, l'année dernière, au mois de juin, nous avons lancé deux benchmarks avec pour objectif de vous faire participer à la mise en place d'une base de données qui nous permettrait de comparer soit des méthodes, soit des outils, soit des outils pour caractériser le fonctionnement de composites biosourcés. Donc, on a proposé deux benchmarks. Un benchmark qui est plutôt orienté vers le comportement mécanique d'un composite de référence. Et le second qui est plutôt à l'échelle de la paroi sur un ouvrage et qui est dédié à l'identification des transferts couplés thermiques et Y dans la paroi. Donc, je vais juste me servir du support que j'avais eu l'occasion de présenter en mai 2020 pour vous rappeler quelques éléments. Et je vais ensuite passer sur la présentation des résultats. Donc, dans le premier benchmark, nous avions pour objectif de construire le lien entre la formulation et la réponse mécanique du matériau et modéliser son comportement en compression. On a retenu le cas d'un mélange de type liant hydraulique avec une chaîne VOD et l'objectif était de modéliser ou du moins d'obtenir les résultats attendus sur un tel mélange lors d'un essai de compression sur cylindre, sur éprouvette cylindrique ou éprouvette cubique. Bien, donc, le choix a été laissé aux utilisateurs, enfin aux partenaires du benchmark de soit mettre en œuvre réellement l'essai, soit de modéliser le comportement mécanique à l'aide d'équations. Et à partir de ces résultats, nous voulions confronter la réponse, soit expérimentale, soit modèle. Alors, nous avons en stock une réponse expérimentale sur un tel mélange. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas vous présenter notre valeur de référence. On va, en fin de compte, regarder essentiellement les réponses des collègues. Donc, je vais changer de support et je reviens avec l'autre présentation. Ok, je reviens avec l'autre présentation. Bien, alors, j'active l'affichage. Donc, comme je le disais tout de suite, on veut, en fin de compte, générer la courbe contrainte déformation sur de tels essais par modélisation ou par approche expérimentale. Nous avons prévu un programme de chargement avec un cycle de charges. Et nous avions laissé un délai jusqu'au 15 octobre, en fin de compte, qui s'est étendu jusqu'au début novembre. Nous avons eu peu de réponses, beaucoup de questions par mail de certains d'entre vous pour savoir dans quel contexte ils pouvaient faire l'étude. Certains se sont lancés et on a une belle équipe du GEM qui a fait une œuvre collective, puisque nos collègues de Saint-Nazaire ont travaillé tant sur le benchmark 1 que sur le benchmark numéro 2. Donc, on a une réponse expérimentale où nos collègues ont mis en œuvre le mélange et ont fabriqué les éprouvettes et testé le mélange. Et nous avons une modélisation qui a été réalisée par Thibault Comte à l'IRDL à Lorient. Et on va pouvoir donc confronter ces deux types de résultats. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas souhaité vous présenter les résultats de référence, puisque, comme l'a indiqué Sofiane tout à l'heure, on envisage de faire perdurer ces benchmarks sur l'année 2021. Donc, analysons un petit peu les données que nous avons reçues. J'ai choisi de vous présenter essentiellement par graphique l'évolution des contraintes en fonction de la déformation obtenue sur les éprouvettes cylindriques, sur la gauche, sur les éprouvettes cubiques, sur la droite. Donc, vous pouvez constater qu'on a un comportement qui est plutôt un comportement élastique avec un comportement assez fragile au moment de la rupture, un passage par un pic qui est assez marqué sur les éprouvettes cylindriques et les éprouvettes cubiques. Vous constatez également la présence d'un comportement post-pic qui est avec un niveau assez élevé, et donc un aspect de couture des fissures qui est flagrant par les fibres de chêne-vote dans ces matrices. Alors, l'avantage d'avoir demandé de faire un cycle de charge-décharge, c'est que l'on va pouvoir analyser également le comportement réversible au moment de la décharge et identifier un pseudo-module Jung apparent sur ces matrices. Alors, si on regarde les niveaux de résistance, on est de l'ordre de 250 kilopascals dans le cas des mesures sur cylindre, et vous constatez, malgré une dispersion un peu plus large sur les cubes, vous constatez qu'on est un peu plus élevé sur les cubes, ce qui physiquement est tout à fait conforme à ce que l'on constate sur des matériaux composites différents, tels que le béton sans fibre, par exemple. Alors, si on confronte ces résultats expérimentaux aux résultats d'un modèle numérique proposé par Thibaut Lecompte… Oui ? C'est ça, Pian ? Je voulais juste intervenir parce que je trouve que les résultats sont intéressants, et peut-être s'il y a quelqu'un qui veut intervenir dans la salle, par rapport déjà aux résultats expérimentaux, et peut-être pour un petit peu briser la glace, je voulais dire une chose parce que, bon, le problème c'est d'être jugé parti, j'avais prévu aussi de participer à ce benchmark, mais bon, c'était un petit peu délicat, mais je voulais faire une petite remarque. Alors, un des problèmes dans les biosourcés actuellement, c'est qu'on remarque, que ce soit dans la littérature, ou dans tout ce qui est un petit peu, on va dire, publié, on voit beaucoup de diversité et d'approche dans la façon de faire les essais. Donc, par exemple, au niveau de l'histoire du chargement, de l'histoire du chargement qu'on applique pour faire l'essai, ici, on a effectivement une présentation des résultats sous la forme d'un diagramme en contrainte de déformation, donc c'est assez très bien. Alors, la déformation, elle a été bien entendu calculée à partir, j'imagine, du déplacement de la traverse. Donc, il faut qu'on reste… Alors, comme c'est des, je dirais, un petit peu des grands déplacements par rapport aux matériaux très rigides, on estime que le déplacement de traverse, il est suffisamment, on va dire, précis par rapport à ce qu'on mesure. Donc, c'est quand même des formations où on va à 3-4%, donc on est plutôt précis sur un déplacement de traverse qui est mesuré avec un LVDT. Ça, d'une part. Et d'autre part, la remarque que je m'étais faite d'emblée quand j'avais vu les résultats, c'est qu'on a un protocole qui a été des recommandations de la RILEM qu'on avait publié en 2017 et qui préconisait vraiment de faire des cycles de chargement-déchargement à 1%, 2%, 3% de déformation. Alors, je constate qu'ici, dans la courbe de gauche, le pic est à 2%. On a un pic à 2% et à droite pour les cubes, on est à un peu plus. Alors, l'échelle qui a été proposée par nos amis de Saint-Nazaire n'est pas exactement la même. Je peux rappeler, Sofiane, que le choix du cycle a été positionné de façon à simplifier pour les opérateurs. On a choisi de faire un cycle après une course de 10 mm, ce qui, bien sûr, entre une hauteur de 32 cm et une hauteur de 15 cm pour le cube, génère un cycle à des positions différentes, si on recalcule en déformation, ce qui justifie le décalage ici. Un petit peu plus de 2, en fin de compte, entre les deux valeurs. On avait choisi de ne pas faire de cycle à 1, 2 et 5% pour que, techniquement, ce soit faisable plus facilement dans différents laboratoires. Alors, en fait, mon propos, c'était deux choses. Dans le débat, c'est, soyons dans les biosoucés, on va dire, j'appelle, c'est vraiment un appel à ce qu'on participe, je dirais, de façon plus importante, parce que là, il y a vraiment débat. Et je serais curieux de savoir, avec, je dirais, des résultats venant de 3, 4, 5 autres laboratoires, est-ce que, véritablement, sans être, comment dirais-je, maintenant, bloqués par un résultat qui est existant, qu'est-ce qu'ils obtiendraient ? Oui, on est d'accord. C'est un petit peu ça, parce que je me suis, tout de suite, dès que j'ai vu, parce que, par exemple, pour le béton armé, parlons du matériau le plus conventionnel, le plus classique, le plus utilisé, je peux vous dire que tous les laboratoires, ils vont vous sortir des courbes qui sont, pour un béton classique, un C2530 à 25 mégapascales, tout le monde va vous sortir une déformation au pic qui est à 2 pour 1 000. Qu'en est-il du béton biosourcé ? Est-ce que, véritablement, par exemple, ici, on est à un béton à 0,3 mégapascales, on est aux alentours de 2 pour 1 000, de 2 %, pardon, de 2 %, est-ce que, véritablement, on est à ses valeurs ? Et ici, on a vraiment une disparité. Donc, ça pose question de la reproductibilité, de la déformation au pic. Parce que si, un jour, imaginons qu'on règle les problèmes d'interface granula, matrice, et qu'on arrive à fabriquer de manière robuste et partout, dans n'importe quel laboratoire, du béton végétal à 2, 3 mégapascales, et ayant des performances thermiques tout à fait raisonnables, à ce moment-là, on va avoir un matériau, je dirais, qui va trouver un marché beaucoup plus grand. Et donc, il est important, scientifiquement, de bien comprendre est-ce que nos méthodes et nos méthodes expérimentales, elles sont reproductibles facilement ? Voilà, c'est un petit peu mon propos. Donc, j'appelle, finalement, à ce qu'on ait plus de data pour pouvoir discuter. C'est dans 5-10 minutes. Et après, s'il n'y a pas, on voulait envoyer un message, vous dites… Attention, là… Voilà, il y a un micro. Donc, il faut vraiment qu'on puisse avoir ce type de discussion. Et ça, c'est en alimentant cette première base de données. Voilà, on a un premier résultat. Et puis, je te laisse continuer peut-être sur l'aspect modélisation, Christophe. Oui, OK. Eh bien, donc, voilà pour les données expérimentales obtenues et que l'on pourra confronter avec nos données de référence. Je vous présente maintenant la deuxième contribution qui correspond à un modèle théorique de réponse mécanique d'un composite qui est basé, en fin de compte, sur une analyse de compressibilité sur les chaînes VOT et au couplage avec un lien qui recolle ces chaînes VOT. Donc, c'est une étude proposée par Thibaut Lecomte qui s'appuie sur différents travaux de thèse et dans lesquels, en jouant sur les formulations, il avait construit, identifié un modèle de compressibilité qui semble acceptable pour ce type de matériau composite. Alors, comme le nom l'indique, ce modèle, c'est un modèle où la réponse est essentiellement compactante. Et donc, ça se traduit immanquablement ici par des types de courbes qui présentent donc un départ assez raide initialement lié essentiellement à la composante élastique du composite. Puis ensuite, on a la compaction de l'ensemble qui va entraîner une courbe qui sera monotone et sur laquelle le pic n'existe pas. Et c'est réellement une des controverses qu'évoquait Sofiane tout à l'heure. Doit-on, sur ce type de courbe, peut-on identifier une résistance à la compression ? Est-ce que ça a un sens ? Et où doit-on aller vers l'identification d'une résistance, d'une contrainte pour un niveau de déformation ? C'est ce que proposent d'ailleurs certaines normes sur les matériaux souples qui proposent d'utiliser la contrainte à 10% de déformation comme étant la référence de comparaison. Bien, donc, vous pourriez, en analyse brutale, dire que le modèle ne colle pas du tout à l'expérimental, soit on n'a pas la même nature de courbe. Cependant, ce qui est intéressant, c'est d'analyser les modèles qui ont été présentés pour deux valeurs de référence des modules Jung sur les matrices. Et vous avez donc la courbe la plus sombre qui est obtenue pour un module bas de l'ordre de 5 mégapascales, alors que la courbe la plus gris claire est obtenue pour un module d'environ 44 mégapascales. Et vous voyez que, en fait, si je fais une comparaison sur les niveaux de contraintes obtenus, 250 kilopascales au niveau du modèle par rapport à ce qui est estimé au niveau expérimental, eh bien, on est à peu près dans les clous. Et non seulement on est dans les clous sur l'ordre de grandeur sur la résistance, mais on est aussi à peu près dans les clous au niveau des déformations au moment de l'atteinte de ce niveau de résistance. Et donc, c'est un argument fort qui permet d'interpréter le changement de pente au niveau de ces courbes de compaction comme étant un bon indicateur de l'initiation des ruptures ou du moins de la transition dans le mode de réponse entre une réponse élastique et une réponse compressible qui induit une variation de volume et aussi des déplacements importants entre particules. Et donc, cet effet-là, on peut aussi regarder sa réponse lors des cycles. Alors, on s'aperçoit que sur les cycles, on a une décroissance brutale sans déformation sur la décompaction. Donc là, c'est peut-être un peu une faiblesse du modèle qui ne reprend pas en compte une partie réversible sur la compaction des chaînes-votes. Mais on voit que le retour en charge est assez semblable au niveau des pentes à celui qu'on obtient expérimentalement. Donc vraiment, il y a un gros intérêt ici à poursuivre ce benchmark, à multiplier les résultats, peut-être à enrichir ce type de modèle de façon à mieux comprendre comment les fissurations peuvent conduire à un effet post-pick qui serait superposé ici à un effet de compaction. Si on confronte maintenant les résultats obtenus sur les cylindres et sur les cubes, eh bien on retrouve à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire que le niveau de résistance sur les cubes reste à peu près conforme. Donc on a augmenté un peu ce point de transition entre la première étape et l'étape de compaction. Donc on retrouve des niveaux de contraintes qui sont un peu plus hauts que dans le cas du cylindre, peut-être pas tout à fait aussi hauts que dans le cas expérimental. Et on retrouve sur les cycles à peu près les mêmes types de réponses. Bien sûr, ce modèle a été ajusté avec un module Jung un peu fictif sur la matrice, mais vous voyez que l'ordre de grandeur est bien là. Et c'est tout à fait intéressant pour la bonne compréhension du comportement mécanique de ces mélanges. Donc je remets les 2-3 conclusions qu'on vient de formuler. Donc une réponse de type fragile avec un niveau post-pick important pour l'aspect expérimental, un comportement uniquement compactant pour le modèle, mais des niveaux de résistance acceptables et des déformations à la rupture également tout à fait comparables et acceptables. Une dernière remarque que l'on peut faire sur la confrontation des résultats cubes et des résultats cylindres, c'est d'évaluer en fin de compte le rapport de résistance qui serait en moyenne obtenu sur ce faible nombre d'échantillons. En multipliant les essais, on pourrait enrichir un peu cette donnée. Et vous voyez qu'on retrouve un coefficient de 1,2 ici qui est peut-être un petit peu plus bas que celui qu'on constate sur des composites de type béton traditionnel où on utilise en général un coefficient de l'ordre de 1,25. Deuxième point, on constate que les modules apparents lors des cycles de charge-décharge mesurés sur les cylindres sont légèrement supérieurs aux modules apparents mesurés sur les cubes. Ce constat semblerait montrer qu'on ne peut pas parler que de compressibilité, que d'élasticité. On a certainement une interaction aussi ici liée à la forme et donc à la hauteur de l'échantillon à la compaction de l'ensemble. Donc réellement aussi un travail complémentaire s'incorne. Bien, voilà pour ce premier benchmark qui appelle d'autres résultats. Donc on ne peut que vous motiver à enrichir ces données, enrichir le modèle sur la base des travaux déjà publiés de Thibaut Lecomte. Voilà, on peut laisser quelques minutes de réaction, Sofiane, si vous avez des questions, des remarques sur ces premiers résultats, vous êtes bienvenus, on vous écoute. N'hésitez pas aussi sur le fil de discussion pour ceux qui sont timides. C'est bien connu dans le bio sourcé. Il y a de la timidité. Et puis les gens de Saint-Nazaire peuvent intervenir puisque c'est eux qui ont fait quand même l'étude expérimentale et ou les gens de l'Orient pour ceux qui ont fait l'étude numérique. Nous dire un petit peu combien de temps ça leur a pris. Je vois qu'il y a Nabil qui est là normalement. Oui, Sofiane. Vas-y. Combien de temps ça vous a pris de le faire parce que ça donnerait un petit peu, ça en motiverait un petit peu voir comment ça s'est passé dans quelle période, dans quelles conditions vous l'avez fait ? C'était la course, je dirais ça parce qu'en fait ça tendait avant les vacances. Donc il fallait par exemple pour faire les essais mécaniques, il fallait préparer les échantillons avant les vacances, les laisser on va dire durcir et après pour faire les essais à la rentrée. Vous avez laissé 60 jours ? Vous les avez laissés 60 jours ? 90 jours. 90 jours, donc 3 mois de séchage. Vous avez utilisé les liants parce qu'on n'a pas rappelé un petit peu toutes les... En fait, comme c'est radical, donc c'est comme on a bien suivi ce que nous a envoyé Christophe. Bien sûr. Les liants radicals avec la chaîne vote, je ne me souviens plus du nom. Oui, du commerce, on va dire la chaîne vote, bâtiment. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a formé une équipe un peu multidisciplinaire on va dire parce qu'on a travaillé sur les deux benchmarks et l'essai on l'a fait sur la presse Zwick. Donc, par exemple, la partie mécanique, on l'a faite avec Stéphanie, Wally et Philippe Poudin parce qu'ils maîtrisent un peu plus la presse Zwick. Et la partie hydrothermique, c'est notre doctorant avec Stéphanie et Junior qui est connecté qui a fait les simulations. Il travaille maintenant sa thèse sur les transferts hydrothermiques de la terre crue. On reviendra tout à l'heure sur les transferts hydrothermiques. J'avais une petite question, Nabil, sur la fabrication. Il y a des questions qui sont en train d'arriver. C'est bien, elles sont en train d'arriver. Mais j'avais une petite question déjà au niveau fabrication. Oui. J'aimerais bien que tu nous rappelles. Est-ce que vous avez utilisé par exemple un malaxeur béton classique, un malaxeur de chantier, un malaxeur orienté béton végétal ? C'est un malaxeur béton classique mais qui a une capacité je ne me souviens plus je pense de 80 litres. oui. Mais c'est-à-dire que les pâles elles tournent très vite. En fait, on avait deux vitesses on a utilisé la vitesse la plus faible. D'accord, d'accord, d'accord. Après, pour mettre en œuvre les échantillons, en fait, les éprouvettes, on a fait par compaction suivant des couches. D'accord, suivant trois couches. D'accord. Non mais c'est juste un petit peu pour alimenter la discussion parce que il ne faudrait pas que les gens qui souhaitent un petit peu s'engager. Donc, vous voyez, il faut fabriquer. Si vous fabriquez en février, vous aurez les résultats 90 jours plus tard. Bon, en réalité, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, c'est juste la période des vacances qui nous a un peu gênés. Donc, il fallait faire vite avant les vacances fabriquées pour avoir le temps que les échantillons durcissent et faire les essais après. Mais sinon, par exemple, là, ce que je vous propose, moi, j'en ai fabriqué beaucoup parce que je travaille beaucoup sur la variabilité. Donc, il me reste des échantillons. Si vous êtes intéressé pour faire les mêmes essais à un âge un peu plus avancé, moi, nous pouvons les faire à Saint-Nazaire. D'accord. C'est noté. Alors, je vois là, il y a une… Merci, Nabil. Je vois là, comment dire ? Merci pour la présentation. Quelle explication du coefficient 1,2 ? Je réponds ou tu réponds ? Vas-y, je t'en prie, tu as la parole. Voilà, merci. Donc, effectivement, d'abord, ce que je dis comme 1,2, c'est que je trouve qu'on retrouve assez traditionnellement sur les bétons conventionnels. C'est pour ça que par exemple, les bétons traditionnels, par exemple, le C25-30, le 25 correspond aux cylindres et puis le 30 correspond au cube. Donc, c'est quelque chose d'assez classique, de très très connu et en réalité, d'un point de vue physique, c'est que les faciès de rupture pour un cylindre, en fait, c'est la formation des deux cônes aux extrémités du cylindre alors que les faciès de rupture sur un cube, ça va être deux pyramides qui se forment au niveau des extrémités de votre cube. De plus, il y a une deuxième explication. Il faut bien voir que le cylindre a un élancement de deux alors que le cube, il a un élancement de un. C'est des cubes 15-15-15-15, donc un élancement de un, alors que le cylindre a un élancement de deux et donc l'élancement, il va avoir un impact direct sur la rectitude de votre éprouvette et donc on va avoir moins de résistance sur un cylindre que sur un cube qui a élancement un, donc on n'a pas de problème d'instabilité au flambement du cube. et par ailleurs, sur un cube, pardon, sur un cylindre, on a une, comment dirais-je, une contrainte vraie qui est uniforme tout du long alors que sur un cube, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, trois explications qui sont assez classiques qu'on retrouve dans les publications qui concernent beaucoup de matériaux, donc c'est quasi… Alors si on n'a pas de frétage, si on a un élancement de deux pour les deux, eh bien ça réduit un petit peu le rapport entre cube et cylindre. Voilà. Je ne sais pas si tu peux rajouter quelque chose Christophe ? Je ne sais pas si j'ai tout dit. Ah oui, les données sont bien. Il y a d'autres questions sur les proportions dans le mélange. donc je vous renvoie sur le site du GDR, le document du benchmark est encore en place, donc vous retrouverez les consignes de dosage. Je ne les ai pas sur ce support-là, il faudrait que je rechange encore de support. Il n'y a pas de plus, je vais le faire tout de suite, donc je vais remettre sur le site de discussion l'adresse du GDR où vous allez trouver le benchmark. Et encore une fois… Alors on est sur des dosages qui sont des dosages traditionnels, en fin de compte sur ce type d'application chaud-chanvre de mémoire, on est à 2 pour 1 sur les masses des constituants. C'est un 2 kg de granulat pour 2 kg de liant. Voilà. Donc, et vous avez une indication du dosage en eau qui accompagne également. Point de vue mise en œuvre pour répondre à Naïma, à la question de Naïma sur les larges dispersions, est-ce qu'elles peuvent être liées au compactage ? Donc, nos collègues de Saint-Nazaire pourront compléter éventuellement, mais je pense que ici, la dispersion est assez représentative de ce qu'on obtient en général sur une campagne d'essai de ce type. Les compactages sont faits en général à la presse, 0,1 mégapascal en trois couches, je suppose, sur les 16-32, donc conformément aux indications de consulter en chambre qu'on avait proposées comme base de réalisation. Alors, je vois une autre question sur les conditions de cure. Nabil, peut-être tu peux répondre quelles sont les conditions de cure que vous avez utilisées ? Dans une chambre humide à 50 % d'humidité, 20 degrés de température. Voilà. Donc, bien entendu, ce n'est pas la chambre pour les bétons pradis où on fait des cures hydrauliques, cures dans l'eau ou à 100 % d'humidité avec un brumisateur. Donc ici, c'est vraiment 20 degrés, 50 % d'humidité pendant les trois mois. Soit en chambre ou en salle à environnement contrôlé. Et vous avez sur le fil de discussion le benchmark.pdf et le GDRMBS benchmark B1 qui est mis en ligne. Voilà. Donc comme ça, vous récupérez ces documents et si véritablement vous vous lancez, merci juste d'informer Christophe, moi-même, Sandrine, comme ça, on sait que dans les prochains mois, on sera en attente de résultats pour alimenter encore ce travail préliminaire parce que je voudrais dire que l'idée, c'est quand même à la fin de faire une belle publication là-dessus. Sofiane, juste un petit commentaire technique. Oui, Wally. Oui, Wally. Moi, j'étais au jachat. J'ai la question combien de temps ça nous a coûté. Il faut compter une matinée pour fabriquer, une petite matinée pour faire les essais mécaniques et puis nous avons tout acheté chez Point P du coin. Ils ont tout ce qu'il faut en liant et en chaîne vote. Super pour l'information. Et bien entendu, tu ne travailles pas chez Point P. Parce que Point P, c'est Point Polytech. Alors, autre question, comment éviter une grande dispersion des résistances ? Moi, je travaille sur la variabilité. J'aime bien quand il y a une dispersion. Ça me va. Oui, oui, mais effectivement, mais par contre, l'animal a tout à fait raison. Comment éviter une grande dispersion ? C'est la robustesse de beaucoup de choses. Alors, on est face à des matériaux. Dans la littérature, clairement, on a identifié que la chaîne vote, c'est un matériau naturel qui est variable par nature et donc, la dispersion, elle est assumée. On va la retrouver. C'est comment l'identifier, comment la connaître, c'est ça qui est important et comment la mesurer et comment... Donc, on va avoir... On aura toujours un matériau dans les intervalles de confiance. Ils seront un peu plus larges que les matériaux manufacturés. C'était le même, je dirais... Il faut savoir, cette controverse, on l'avait quand on compare l'acier et le béton. L'acier, c'est un matériau industriel. On a toujours les 500 mégapascales de résistance à la traction, 520, avec une robustesse du résultat quasi infaillible. Avec les bétons, on est beaucoup plus variable. Donc, on a des intervalles de confiance qui sont beaucoup plus variables. Comment ça se traite ensuite ? Si on en vient à la mécanique, ça se traite par les coefficients de sécurité. Ceux des matériaux très robustes au niveau de leur variabilité, ils ont des coefficients qui sont très, très faibles. Et plus la variabilité est importante, ça va se traiter avec des coefficients semi-probabilistes qui vont être un petit peu plus importants. Pour le béton classique, c'est de l'ordre de 1,5. Pour nos matériaux, on va arriver certainement, on n'y est pas encore, mais à la définition de coefficients. Mais pour l'instant, on est sur des matériaux non porteurs, donc on ne pose pas la question. Et le jour où ça se posera, il faudra bien entendu poser des coefficients adaptés à la variabilité de notre matériau. Il y a une remarque sur le démoulage. Peut-être pour Nabil, le démoulage était à 24 heures ou 48 heures ou au-delà ? 48 heures. 48 heures, OK. Une question sur le déplacement. Le module élastique était en effet calculé à partir du déplacement de la traverse de la machine. Y a-t-il des retours d'expérience sur une mesure du coefficient de poisson ? À ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup de mesures sur le coefficient de poisson. Peut-être que ça peut être confirmé par quelques autres collègues du groupe. J'ai une petite remarque si c'est possible. Oui. Vas-y, Vincent. Bonjour. Je voulais savoir, il y a un point important quand même sur les tubes, c'est de savoir dans quel sens ils ont été sollicités par rapport à la direction de compactage. Bien vérifier qu'ils étaient sollicités dans la même direction que les éprouvées de cylindrique. Ok, bonne remarque. Parce que récemment, j'ai testé une série de tubes pour un round-robin test et les résultats mécaniques sont quand même assez différents d'une direction à l'autre. Bien sûr. Bien sûr. 30%. Vincent a tout à fait raison. On passe d'un essai de compaction à un essai de compression quasiment. il y a un sens où on aura vraiment du flambement au niveau de chaque particule parce qu'elle est verticale et elle est dans le sens du chargement. Et si vous faites l'inverse, c'est comme si vous étiez en train d'aglâtir des choses qui sont horizontales. Donc, selon que ce soit horizontal ou vertical, Vincent a tout à fait raison. On a quasiment le même degré de variabilité quand on passe de cube à cylindre. Donc, effectivement, c'est une très bonne remarque. Faire attention à ça. Il y a une deuxième remarque si je peux me permettre. Ça concerne la vitesse de chargement et de déchargement pour les cycles parce que ça, ça va directement influer. On a un matériau qui est quand même très visqueux dans l'ensemble. Donc, on va avoir une influence quand même notable notamment sur la décharge. Donc, le modèle de Thibault, là, c'est une décharge très rapide. On est d'accord. C'est quasiment instantané. Dans son modèle, il ne considère pas de retour sur un... Oui. Mais ce que je veux dire, c'est en tous les cas, à ce niveau-là, la vitesse de chargement et l'humilité de l'éprouvette au moment du test sont vraiment des facteurs, je pense, qui sont influents pour... Alors, pour faciliter le travail expérimental, on avait choisi une vitesse de décharge et recharge qui était identique en fin de compte, qui était pilotée en millimètres par minute, ce qui permettait d'utiliser tout type de presse. On n'est pas sur un contrôle de la vitesse de déformation. Juste pour la remarque sur les chances des éprouvettes, j'avoue que nous, Wally peut nous corriger, je pense qu'on n'a pas trop fait attention à ça. Donc, ça peut expliquer des résultats. D'accord. Ça peut expliquer que certains échantillons, un échantillon, soit très différent des autres, par exemple. Peut-être, intuitivement, on a choisi les parties les plus lisses qui vont un peu les deux surfaces. Ça rejoint la question de Céline Perlot sur les conditions de préparation des éprouvettes. Est-ce que vous avez mis en place un dispositif spécifique, téflon et l'astomère, interposé entre les plateaux et l'échantillon ? Je pense que non. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez préparé par découpe, c'est ça, les échantillons ? Par ? Par découpe ? En fait, on a préparé des moules 15-15, 15, et des moules cubiques et on en a fabriqué dessus. Oui, mais je veux dire pour les cylindres, quel type de traitement vous avez fait pour la surface supérieure ? Pas de traitement. Pas de traitement, OK. Oui. C'est ce qui justifie le départ un peu mou des courbes que l'on voit en pied de courbe avec une mise en charge assez progressive qui est liée en fin de compte à un état de surface qui n'est pas obligatoirement parfaitement lisse. Généralement, sur l'aide de temps, on fait ce traitement-là, mais quand on s'est dit qu'il y a des fibres, on s'est dit peut-être qu'il ne faut pas trop toucher. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les échantillons qui restent, si vous avez, par exemple, on va faire attention à toutes ces remarques et prendre en compte ces remarques pour voir est-ce qu'il y a une différence. OK. S'il n'y a plus d'autres remarques, je vous propose de continuer sur le deuxième benchmark. dans le cadre du benchmark numéro 2, l'objectif était de modéliser le comportement hygrothermique d'une paroi et à partir d'une donnée, d'un suivi climatique réalisé sur la paroi, de construire par modèle la réponse de la paroi pour ce climat. on a retenu une paroi type qui avait été testée avec, en fin de compte, un cœur du mur qui était un béton de chanvre, encore une fois, et qui était enduit sur ses deux faces, donc un enduit chaud-chanvre sur la face extérieure et un enduit terre sur la face interne. Certaines propriétés techniques des matériaux étaient connues, typiquement les masses volumiques, quelques données de base sur les composants, mais je dirais des données qui étaient limitées à des valeurs qui étaient simplement accessibles. donc on n'avait pas typiquement les courbes de sorption des matériaux, on n'avait pas obligatoirement les chaleurs spécifiques de l'ensemble en fonction de la température, en fonction de l'hygrométrie, donc il y avait je dirais un degré de liberté assez important pour ajuster les modèles sur les données. On est parti d'un climat en fin de compte assez humide en face extérieure et une régulation en intérieur qui s'apparente à du 23 degrés, 50% d'humidité, il y a un petit peu de fluctuation sur l'humidité, beaucoup moins sur la température. Donc encore une fois, je vous renvoie vers les données des benchmarks qui sont sur le site du GDR pour retrouver les données de base. Je vais en redonner quelques-unes ici. Donc ce qu'on vous demandait, c'était de produire, d'identifier les paramètres caractéristiques des transferts à partir des quelques données dont vous disposiez, donc des données thermiques et hygriques, de générer la réponse de la paroi sous le climat qui était proposée. Donc face interne, on était pratiquement 23 degrés, 50% d'hygrométrie. Sur la face externe, on a donc un climat plutôt humide avec des niveaux d'humidité qu'on va retrouver sur une figure prochaine qui oscille entre du 75 et 90%. La face externe, dans un deuxième temps, on vous demandait de produire le résultat de ce mur si à la fin du cycle climatique, on l'exposait en face externe à des cycles d'humidité et on a repris ici dans l'esprit des cycles humides, des tranches humides de 8 heures suivies de tranches sèches sur 16 heures et on répétait six fois ces cycles. donc le format des résultats consistait en fin de compte à produire des données sous forme Excel de façon à pouvoir interpréter sous forme graphique ces résultats. J'ai eu beaucoup d'échanges avec des potentiels participants. Certains m'ont signalé qu'ils n'avaient pas encore les outils, ils n'avaient pas encore la main sur les outils complètement pour pouvoir réaliser l'étude et en fin de compte dans les temps nous n'avons reçu qu'une seule contribution. Donc félicitations Nazérien d'avoir mené le travail jusqu'au bout dans les temps et on va analyser leurs résultats sachant que des collègues des gletons mes collègues renais que je n'ai pas mis dans la confidence du résultat des simulations et des expériences vont produire leurs résultats à partir d'outils numériques commerciaux. Donc encore une fois, ces données vont être complétées à court terme et je vous invite réellement si vous avez envie de participer à ce benchmark parce qu'on va voir que les discussions peuvent être assez riches. Bien, alors la réponse du j'aime évidemment est rappelée ici et on a au moins deux voire trois contributions qui sont prévues. Donc je rappelle un peu la géométrie du problème, c'est un mur de 18,5 cm d'épaisseur, on a sur la face externe un enduit chaud-chanvre de 20 mm d'épaisseur et un enduit argile, enfin terre-chanvre de 15 mm sur la face interne. les points de mesure correspondent à des profondeurs qui sont données ici sur le graphique en jaune, donc on demandait de produire les résultats thermiques et hydriques aux profondeurs de 2, 5, 8, 11, 14 et 17 mm. La référence étant prise sur l'extérieur. Donc vous avez ici les données climatiques, donc température sur la figure de gauche, donc vous voyez qu'on est quasiment isotherme en intérieur, la courbe rouge, et on a des fluctuations de température assez fraîches sur le début de période et qui montent autour d'une petite dizaine de degrés sur la fin de période. Par contre, sur l'humidité, on est sur une saison, une intersaison plutôt humide, vous voyez que les courbes sont globalement assez hautes et au-dessus de 80 % d'humidité, l'humidité intérieure dans le local, courbe rouge, fluctue un petit peu. On était en fin de compte un peu plus bas que la consigne avec des données entre 40 et 50 % d'humidité. Alors, j'ai choisi de vous présenter les résultats en reprenant à chaque abscisse dans le mur, en confrontant la valeur proposée par le partenaire, le contributeur, à la valeur mesurée réellement sur l'ouvrage et voilà les résultats en température. Donc, si je fais cette confrontation, valeur proposée, valeur mesurée, mon modèle répond bien si je suis sur la diagonale du graphique. Alors, on peut analyser les différentes courbes. Sur la dernière courbe à la profondeur 17 cm, j'ai fait un zoom de façon à augmenter un petit peu l'échelle, mais globalement, vous voyez que les courbes de tendance sont fites assez bien avec la diagonale. Donc, si on part de la droite de ces données, on sera donc sur la face interne, là où on est quasiment isotherme. Vous voyez que l'ajustement est assez satisfaisant. Par contre, lorsque l'on va vers l'extérieur du mur, là où les sollicitations sont les plus importantes, vous constatez que la courbe de tendance est bien calée. On a des espèces de cycles, ici un petit peu d'amortissement sur les signaux, mais globalement, la tendance est bien respectée avec un petit peu de dynamique sur le signal, ici. Donc, au global, on peut considérer ici que l'ajustement en température est plutôt satisfaisant et que les dérives, on a un recentrement des mesures à chaque fluctuation de température. Si maintenant, on analyse avec les mêmes règles du jeu les données en hygrométrie, les résultats sont radicalement différents. Je vais faire la même chose, je vais repartir des données internes, là où on a le moins de fluctuation d'humidité, on est sur des variations assez ténues. Là, c'est vrai que l'ajustement est plutôt satisfaisant juste derrière l'enduit de terre-chambre. Par contre, vous constatez que plus on avance dans l'épaisseur de béton de chambre et moins, en fin de compte, les fluctuations d'humidité sont reproduites et donc, on dérive ici, petit à petit, du signal attendu en face externe. Là, on peut quand même soupçonner que l'ajustement des données hydriques à partir des quelques points de sorption qui étaient proposés n'est pas suffisant, n'est pas satisfaisant. donc, ça marche relativement bien si les fluctuations ne sont pas importantes, mais on voit bien que dès que les fluctuations sont plus sensibles, eh bien, en moyenne, on est assez loin de la valeur expérimentale. Si nos collègues de Saint-Nazaire veulent réagir là-dessus. Oui. Alors, donc, je vais un peu expliquer le contexte de cette étude, comment ça a été fait. Déjà, je tiens à remercier celui qui a beaucoup travaillé sur ça, c'est notre doctorant qui est sous la direction de Stéphanie Bonnet et moi-même et Philippe Poulin qui est junior à Tchottsop qui est connecté. Donc, ce travail, il l'a réalisé en fin de première année. Donc, c'était pour nous un bon exercice pour lui parce qu'il a commencé un peu à travailler sur la modélisation parce que dans sa thèse, il y aura une partie sur la modélisation des transferts agro-thermiques. D'ailleurs, il a assisté à la réunion du mois de juin et dès qu'on a terminé la réunion, il m'a appelé, il m'a dit envoie-moi les résultats, les données pour que je puisse travailler. Donc, je tiens à le remercier. après, c'est vrai qu'on a eu des difficultés par rapport à l'ajustement. Nous n'avons pas voulu le faire travailler sur les méthodes inverses parce que ça nécessite beaucoup de travail. Donc, lui, ça, c'est un travail qui a fait à côté de sa thèse. Ça veut dire qu'on ne voulait pas trop le brusquer par rapport à ça. Donc, on a fait un ajustement classique et ça veut dire on faisait des simulations et après, on ajustait petit à petit. La plus grosse difficulté, après, je laisserai Junior parler un peu des difficultés qu'il a rencontrées lors des simulations, lors de l'utilisation du modèle. Après, en fait, la première difficulté, c'est de ne pas avoir l'isotherme complète. D'ailleurs, on allait appeler Christophe pour nous donner l'isotherme, sinon on allait la faire au labo. Donc, après, parce que dans le modèle, on a besoin du CM qui est la capacité de stockage d'humidité qui est directement tirée de l'isotherme. Donc, on a fait un ajustement sur le CM. On avait aussi, comme on ne connaissait pas les données ou bien les valeurs initiales ou bien les conditions initiales, donc on a regardé les résultats expérimentaux, on a tiré un peu ces résultats des résultats de ce modèle-là, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés par rapport à ça, mais c'était très intéressant et je pense pour Junior, c'était très intéressant pour lui. Junior, si tu es là, est-ce que tu peux dire quelque chose ? Oui, Nabil, je suis là. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, on a dit c'est un exercice pas évident justement du manque de données sur les isothermes. On avait juste un seul point pour chaque couche à 80%, donc on ne peut pas savoir le comportement dans les humilités. Et oui, il y avait aussi ce problème au niveau des interfaces, surtout l'interface proche de la couche extérieure, donc on aurait bien aimé avoir un point dans l'enduit de terre pour pouvoir comparer et voir si ça ne vient pas de là peut-être parce que comme vous voyez à 2 cm franchement on n'a pas vraiment un résultat très cohérent. et aussi comme c'est l'enduit de terre on s'est dit aussi peut-être que les données évoluent avec l'icrométrie et la température comme on l'avait dit on a juste eu des données basiques. D'accord. Donc je peux justifier un petit peu pourquoi on a réduit le nombre de paramètres accessibles. On vous laisse mettre dans des conditions qui soient les plus réalistes possibles par rapport à ce qu'on a pratiqué sur le terrain. Sur le terrain on a mis des capteurs d'humidité des capteurs de température donc on a des champs d'humidité des champs de température. On connaissait nos matériaux par des essais labos basiques une conductivité on avait un point sur la courbe d'essorption etc. Donc on s'est mis c'est vrai dans les conditions les pires où à l'image d'un d'un bureau d'études de thermique on part de quelques données qu'on va chercher dans la biblio et puis on essaye de produire quelque chose qui soit le plus crédit possible. Donc c'est vrai vous avez eu le courage de vous confronter aux problèmes c'est très bien j'espère que ça va faire de l'émulation et que d'autres enfin je sais je sais que chez nous on a deux thésards qui travaillent également avec la même approche j'espère qu'il y aura d'autres contributions les contacts que j'ai eus étaient nombreux à dire il n'y a pas assez de données pour faire donc je ne fais pas je veux les conditions initiales je veux les conditions d'échange en parois etc bon bah si je vous donne tout qu'est-ce qu'on va on va faire un benchmark sur le noyau de calcul certes bon c'est intéressant mais ce n'est pas suffisant à mon avis Christophe si je peux rajouter quelque chose juste par rapport au modèle utilisé donc c'est le modèle qui a été développé à la Rochelle sous la direction de Bélarbi donc c'est le modèle qui est développé dans la thèse de Yacine Ferroqui qui était doctorant avec monsieur Bélarbi dans le projet ANR Unibatex et j'ai vu une question les simulations sont faites sur comme ça sont faites sur comme ça très bien merci je pense que de toute façon quand on mettra en forme les résultats je reviendrai vers vous pour avoir un peu plus de précision sur ces données-là justement de façon à ce qu'on soit rigoureux dans la mise en forme moi je voulais juste compléter Christophe du coup tu parlais les deux doctorantes qui vont faire AREN donc c'était juste pour préciser qu'on va en avoir une qui va faire sur Woofi donc logiciel commercial et la deuxième sur le modèle du labo voilà donc là on a étudié donc le résultat du benchmark sur la première partie du travail qui était d'analyser le climat l'effet du climat dans un deuxième temps après la phase climatique on vous proposait de déclencher des cycles d'humidité sur la face externe donc on va passer directement au résultat donc que je présente de la même façon on reprend les abscisses de 2 à 17 cm on a les cycles d'humidité en fonction du temps qui suivent des créneaux et donc là j'ai pris la valeur mesurée en H à l'extérieur avec l'abscisse 0 et donc vous voyez la confrontation entre les valeurs mesurées en orange et les valeurs proposées par nos collègues de Saint-Nazaire en bleu alors on peut voir qu'il y a un sérieux écart une sérieuse différence dans l'évolution l'effet des cycles qui est marqué ici simplement pour les points de transition de changement de consigne sont très écartés il n'y a pas d'amortissement ici sur la première couche donc de la même façon dans le béton de champ vous voyez que l'amortissement des créneaux est très très lente on retrouve un peu le problème que l'on vient de constater sur le transfert Y c'est que le matériau ici a une cinétique de transfert d'humidité qui est bien de trop rapide donc je pense qu'on a les mêmes raisons et on a des résultats cette fois-ci qui sont peut-être encore plus flagrants sur le manque d'ajustement du transfert Y on peut constater globalement quand même que si on fait un signal moyen globalement on a une tendance à recaler à peu près dans le même sens en fonction de la profondeur si vous avez des remarques ou des compléments pour Junior je vais regarder le chat donc Fousia quel logiciel est utilisé c'est un noyau de calcul comme ça a été rappelé qui est développé par La Rochelle et intégré dans Comme Sol Bien pas d'autres remarques pas d'autres questions donc on vous propose donc de de renouveler la participation au benchmark pour l'année 2021 que ce soit l'aspect expérimental ou modèle sur les essais mécaniques ou le benchmark transfert couplé thermique et hydrique donc on aura déjà quelques réponses prévues je pense à notre collègue d'Aigleton donc je pense qu'on aura au moins trois peut-être quatre contributions fermes et j'aimerais beaucoup que vous soyez plus nombreux à y participer si réellement à partir des données qui sont présentes dans les textes et les fichiers des benchmarks actuellement disponibles sur le site vous butiez sur un manque de données on enrichirait sur demande de façon à ne pas à multiplier les réponses merci 10h30 pour ne pas perdre l'attention pour ne pas perdre